Comme promis, je vais vous raconter l'histoire du chien de chasse qui avait peur des coups de fusil. Je vais la raconter en entier. Eliott, un épanol breton, est né comme ça. Il a peur des bruits violents. Quand son maître l'a emmené à la chasse, au premier coup de fusil, il s'est mis à trembler et à chercher un coin où se cacher, tout paniqué. Pour un chien de chasse avoué que c'est un peu embêtant, alors son maître n'en a plus voulu. Pour lui, chasseur, un chien comme ça ne l'intéressait pas. Alors il l'a mis à l'adoption pour qu'une famille en prenne soin. Il avait un an quand il changea de maître. C'était un chien craintif mais très intelligent. Ses maîtres comprirent vite qu'il était très sensible, ressentant tout plus fort que d'autres chiens. Et oui, les chiens aussi ont leur intelligence et leur sensibilité. Savez-vous qu'un animal peut pleurer de douleurs physiques mais aussi d'émotions ? N'a-t-on pas déjà vu des larmes couler des yeux d'un animal à l'abandonner ? Malheureusement, je peux vous affirmer que oui. Bien des gens ne le savent pas et prennent les animaux pour des objets ou des jouets. Ce sont des créatures dévouées à leur maître, principalement si celui-ci le mérite. Oui, car l'affection d'un animal se mérite. Il sera toujours reconnaissant pour le bien qu'on lui fait. Elliot a donc rejoint cette famille composée déjà d'une vieille chienne de même race. Ils sont devenus inséparables. Elliot, son handicap l'a suivi dans cette famille. Qu'est-ce qui ressemble à un coup de feu ? Le tonnerre qui gronde plusieurs fois par an ? Eh bien, Elliot, tout paniqué, montait dans les chambres, se cachait sous un lit. Les pétards, comme au 14 juillet, les feux d'artifice. Alors là, pour lui, c'était insupportable. Il avait hâte que ça se termine. Une présence aimante à ses côtés parvenait à le calmer. Un vrai handicap pour ce chien de chasse. Mais cet aspect-là, mis de côté, Elliot était un bon chien de garde et de compagnie. Il était dévoué et doué pour consoler sa maîtresse, si celle-ci en avait besoin. Si elle se mouchait, il a couré, venant vérifier si tout allait bien. Une vraie nounou, en somme. Au lieu d'être un bon chasseur, ce qui lui était reproché par son maître, il avait développé un autre sens très utile, celui de la compassion, c'est-à-dire qu'il avait le don de ressentir les émotions. Jamais ces nouveaux maîtres n'ont regretté d'avoir adopté ce bon chien fidèle et affectueux. Voilà, cette chanson, cette histoire est terminée. Au revoir. Merci.